... Retour en studio pour la seconde partie de votre émission Foot Express. On était en train d'évoquer les forces et faiblesses ainsi que l'effet d'armes de l'AP Bangura qui est annoncé avec insistance pour son retour à la tête du Sili National de Guinée. Et même si pour le moment, rien n'est officiel au niveau du ministère des Sports, encore moins, auprès de la Fédération guinéenne de football, on va poursuivre donc à prolonger ce débat dans cette seconde partie. On parlera dans les instants d'après du tournoi de Monté qui a livré son verdict ce week-end après 11 jours de compétition à l'issue de ce marathon riche en émotions. Deux clubs sont donc promus pour la deuxième division la saison prochaine dont le coup d'envoi sera vraisemblablement lancé à partir du 31 octobre, dimanche 31 octobre prochain. Il s'agit de l'uniclub de Cancan et de l'Est mineur de Sangaredi qui sont donc promus en deuxième division. Si tout va bien, nous aurons le président de l'Est mineur de Sangaredi, Louis Kamara. Il se prêtera à nos questions. On parlera également, on fera le bilan, on passe dans la revue, le bilan de ce tournoi de Monté en deuxième division. Le président de la Ligue Amateur, Abdoulaïba, également sera en direct dans cette émission. Foot Express, nous on a prolongé le débat hors micro dans ce studio. Oui, c'était un débat bâton rompu, tenez-vous bien. On espère que vous, de votre côté, vous avez continué votre débat. Vous l'aviez animé là-bas. Et on est avec le coach, Ibrah Masouri, Gabi, Véron. Mouhamad, Mouhamad n'a pas été tendre à l'égard du staff technique. Oui. C'est normal. Non, je suis... C'est maintenant que j'arrive à comprendre quand tu me présentais, quand tu avais dit que je ne comprends pas ou que je n'analyse pas comme les autres. C'est bien vrai. Et que j'ai des petits rebelles dans ce studio. Oui, quand on parlait comme ça devant un entraîneur, ça lui fait rire, parce qu'il connaît peut-être le danger de ce que vous êtes en train de dire, sans que vous-même vous vous rendez compte. On parle d'une équipe. Quand on parle d'une équipe, il y a des règles qui sont définies. Et vous êtes obligés de les respecter. Nabil, qu'on a eu ici en Guinée, qui est né ici, qui a joué le championnat guinéen, qui se retrouve du côté de l'Europe, qui revient en équipe nationale pour nous dire, peut-être qu'il ne doit s'entraîner pas avec les autres, seul. Et que cela soit encouragé par Mahmoud, chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir les choses. Mais c'est la mauvaise version de Nabil, on l'a toujours vu en sélection. Je vais te dire que ça ne passe pas. Nous parlons foot, ça ne passe pas. Oui, mais c'est ce que je fais. Écoutez, même si ça se fait, ça ne doit pas se faire. Non, mais tu l'as déjà dit, Mahmoud. Vous avez expliqué certains points. Quand vous prenez l'équipe nationale de Guinée, c'est une équipe qui déjoue les pronostics. Par exemple, qui nous envoie même à aller à l'encontre des règles du football. Venir en équipe nationale, on parle des performances en club. D'accord ? Venir en équipe nationale, vous avez tout dit, qui est vrai. Mais c'est vous dire qu'en Guinée, souvent, ceux qui viennent en équipe nationale, qui ont du temps de jeu dans les clubs, c'est ceux qui ont des difficultés avec notre équipe nationale. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, c'est ceux-ci qui soulisent mieux, qui prouvent mieux. L'exemple le plus illustratif, les meilleurs qui étaient du côté du Maroc, Morlai fait partir. Il avait zéro minute de temps de jeu de championnat. Avec Léorien. Vous avez parlé d'un joueur de Liverpool, qui est à Nabi Guetta. On a parlé de Madi, qui a Olympiacos, qui joue. On a parlé de Amadou Kavala, qui ne joue pas avec Aika, et parfois qui évolue en dents de scie. Mais vous avez un joueur qui évolue ici localement, qui a mieux donné que tout ceci. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il y a les rêves, bien sûr, mais à des exceptions. Il y a l'état d'esprit, surtout. Voilà. La performance sur le terrain, c'est ceux qui doivent encore muer, c'est ceux qui doivent juger. Bien. Moi, le problème qu'il y a au sein du Syrie, c'est d'ordre mental. Bien. Les joueurs qui viennent, en pensant que déjà, ils sont au-dessus d'une équipe, ça va être difficile de pouvoir réussir à ce niveau. Tous. Attends, c'est un manque de respect pour un entraîneur qu'un joueur se désolidarise et il prend son entraînement à côté. Mais le... Parce qu'il ne le fait pas à Liverpool. Il le fera pas. D'autres ne le font pas ailleurs. Oui. Mais ce n'est pas au sein du Syrie. C'est pour vous dire que le staff technique, jusqu'à là, a un problème. Il a longtemps été désavoué, ce staff technique. Il y a une retue terrible, brutale. Tu avais posé une très belle question à Cathy tout à l'heure quand tu demandais est-ce qu'on devrait réaménager où le staff doit partir. Tout le staff est responsable de ce qui arrive. En matière de football, la meilleure solution de construire un staff aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de laisser l'entraînement principal faire son choix, composer son staff technique. Et s'il le fait, il est responsable du... Mais ça, on l'a décrié. Mais si on l'impose... Parce que c'est un choix... C'est un staff technique prêt à porter. Si on l'impose, si on l'impose le staff technique... Non, mais le staff technique, normalement, on ne l'impose pas. Dieu merci. Mais quand je dis réaménager, ça, ça dépend au fait de l'entraîneur. Moi, je sais que tous les entraîneurs qui viennent, ils ont leur staff à eux. Non, mais normalement... Ça n'a pas été ça. L'entraînement, il a été... Il a été... Les obligations contractuelles entre l'entraîneur et la fédération, le staff technique est à faire. Le staff technique a été compréhensible. Mohamed disait tout à l'heure... Vite fait. Dans le football, il faut qu'il y ait la discipline. Surtout que, disons que Nabi... Surtout la discipline. Oui. Surtout que Nabi, c'est le capitaine de l'équipe. Tu ne peux pas venir... Je suis tout à fait d'accord. Même si tu viens de quoi ? Je suis un peu galant, Mohamed. Voilà. De Liverpool, de qui que ce soit. Tu viens, tu dis que tu ne t'entraînes pas. En tant que capitaine, normalement, c'est toi qui dois donner l'exemple. Je suis très bon exemple. Non, ça, c'est mauvais, au fait. C'est pour vous dire aussi que l'entraîneur... Excusez-moi, je ne peux pas dire que je me contente. S'il vous plaît, NJLP se met à l'exception du groupe. Ça aussi, c'est conditionné. Voilà, tous les grands entraîneurs. Ou quand tu n'as pas le même niveau physique que le groupe, l'entraîneur te permet de... Ou quand tu reviens de blessure. Oui, il y a l'entraîneur. Voilà, et après, c'est pourquoi tous les grands entraîneurs sont des gens qui s'en foutent qui est Messi, qui est Ronaldo. Ou qui est qui. C'est ça, un entraîneur. C'est toi qui décide, donc tu n'as pas peur. La capacité à gérer les égaux. On peut juste m'écouter pendant un certain moment. Oui, je t'écoute. Juste m'écouter pendant un certain moment. Allez, rapidement. Je sais que tout le monde a ses humeurs. Mais d'abord, je reviens pour clarifier pourquoi je l'ai dit. Lorsque vous avez, par exemple, une équipe comme le Silice ou les trois derniers matchs, vous ne pouvez me sortir aucun joueur qui a été capable de jouer en bonne intensité un match de 90 minutes, ça veut dire qu'il y a un problème à deux niveaux. Soit l'entraîneur, il a fait une sélection en ne tenant pas compte du niveau physique des joueurs qu'il a eu à appeler, ou alors que son préparateur physique ne lui a pas clairement indiqué quels sont les joueurs qui étaient aptes donc à prendre part à un match d'une telle intensité. Bien. Et à ce niveau, on ne peut que blâmer l'entraîneur et le staff technique. Justement, pour mieux les blâmer parfois, comme je le disais en off, pour faire avancer certaines choses parfois, il faut jouer un peu le bad boy. Et je pense que, s'il vous plaît, je pense qu'à un certain moment, si votre préparateur physique n'est pas apte à vous donner le niveau physique qu'il faille pour atteindre un bon match, en tant que joueur, vous avez aussi le droit de monter au créneau, de le dénoncer d'une façon ou d'une autre. Et je pense que peut-être la façon entreprise par Naby n'est pas la bonne, mais dans l'idée, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sachant qu'on parle tous ici sur Rizep, que l'on ne sait pas quelles sont les vraies raisons qui l'ont poussé à agir, quels sont les vrais contextes dans lesquels cela s'est produit. Mais chacun, en partant de son analyse, moi, je me dis tout à fait que si j'étais à sa place et que je suis à un niveau, je veux atteindre un certain niveau où je vois mes encadreurs ou mon staff technique, ils ne veulent pas ou bien ils ne peuvent pas m'amener à ce niveau, mais à un certain moment, je me désoldarise de votre travail. Je prends les responsabilités. Alors, j'ai compris que le programme à Naby n'est pas devenu professionnel. Ça va être compliqué pour lui. C'est impossible. Deux questions en une, rapidement. Deux questions en une. L'AP, le meilleur profil ? Je dirais, pas forcément le meilleur, mais pour le moment, le profil le plus nécessaire, c'est lui. Bien. Le staff technique, balayé, réaménagé ou maintenu ? Complètement réaménagé. Bien. Kadiatou, l'AP, profil idéal ? Pour le moment, oui, comme la canne, c'est en janvier. D'accord. OK. Solution d'urgence. Solution d'urgence. Eh bien, voilà, sauf... Voilà, mais pour le staff technique, moi, j'ai toujours su que les entraîneurs venaient avec le staff technique. Donc, euh... On colle balay. C'est un lieu de voir, hein. D'accord. Normalement, si on le laisse... Qu'on le laisse choisir, au fait. Bien. Coach Véron, rapidement. Où l'AP, profil idéal ? Proximité aidant. Oh, d'accord. T'allais tout dire. OK. Proximité aidant. Proximité aidant. Bien. Lui, dans ce contexte-là, avec les moyens que nous avons pour payer un entraîneur, il nous faut forcément un entraîneur local pour pouvoir diriger... Bien. Et le staff technique ? Oui. Le staff technique ? Non, moi, je suis... On le balay ? Non, je suis de ceux qui pensent... Qu'il faut le réaménager. Que tout le staff technique est responsable de ce qui est... Par conséquent... Il faut l'assumer. Il faut le balay. Bien, il doit venir avec son staff. Bien. C'est ça. Bien. Voilà tout ce qu'on pouvait dire au sujet du Cili National de Guinée, de l'AP Bangoura, profil idéal, même si certains arrivent à nuancer leurs réponses. Le staff technique également, les réponses sont diverses. Encore une fois, rien n'est officiel au niveau du ministère en charge des sports, encore moins au niveau de la Fédération guinéenne de football. Mais il est temps et plus urgent de trouver un autre tournoi qui va incarner le futur projet du Cili National à l'orée de la plus grande messe du football africain prévue au mois de janvier prochain du côté du Cameroun. On va rapidement ouvrir cette chemise de deuxième division pour parler du tournoi de Monté en D2 qui a livré son verdict. C'était donc à Sangaredi après 11 jours de compétition. L'Uniclope de Cancan et la S mineure de Sangaredi sont donc promus en deuxième division, sauf qu'en deuxième division, là-bas, il ne faut pas trop traîner les pas, il ne faut pas trop tarder parce que la deuxième division est assez budgetivoire. Nous avons le président de la S mineure de Sangaredi, M. Louis Camara, en direct dans cette émission Foot Express. M. le Président, bonsoir. Merci de nous accorder une partie de votre précieux temps. M. Camara, lui ? On va essayer de le rappeler. Coach Véron, on est en train d'évoquer le tournoi de Monté en deuxième division. L'AS mineure de Sangaredi, l'Uniclope de Cancan, promu en D2. Oui, avec une forte chance parce que la Ligue amataire, pour une première fois, ils ont changé leur formule d'organisation de cette compétition qui se jouait en éliminatoire direct. Ils ont joué nécessaire quand même de donner la chance à ces équipes de différentes régions, c'est-à-dire les champions de différentes régions, pour pouvoir quand même se rencontrer à Sangaredi, pour jouer sous forme de play-off en aller-retour. Donc, à ce niveau, Sangaredi s'est démarqué, l'Uniclope de Cancan aussi s'est démarqué, avec beaucoup de difficultés parce qu'on a vu que c'était un championnat. Jusqu'à la dernière journée, il y avait des suspens, ça s'est joué avec beaucoup d'attention. Ce que moi, j'ai aimé quand même, c'est leur formule d'organisation parce qu'avant, ça ne le fait pas. Et jouer une qualif en un match, c'était très, très compliqué. Je pense bien que la Ligue amataire a réussi un peu le niveau. Bien, le président, lui, Camara, président de l'AS mineure de Sangaredi est en direct. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans cette émission Foot Express. Merci, plaisir partagé. D'accord. Alors, vous êtes le président de l'AS mineure de Sangaredi. Votre club vient fraîchement d'être promu en deuxième division du championnat guinéen. Alors, inutile de vous demander quels sont vos sentiments. Naturellement, ce sont des sentiments de joie, de satisfaction après un travail bien accompli. Mais on aimerait bien savoir, monsieur le président, quelle a été la recette depuis votre avènement dans le football. Vous avez accepté d'investir au plus bas niveau de l'échelle, de porter un club qui est l'AS mineure de Sangaredi. Jusqu'à cette promotion, quelle a été la clé de votre réussite, de la réussite du club ? Merci beaucoup, monsieur Paul Fathia Tonkara. Avant de commencer mes propos, je salue à côté Ibrah Massouri d'Abivéron, que je connais personnellement, qui est un bon analyste et souvent je l'écoute à souhait. Donc mes analyses, c'est trop simple. Aujourd'hui, comme vous le savez, et le public sportif de Guinée, l'AS mine de Sangaredi était reléguée en ligue amateur de football. Donc nous avons pris ce club et les objectifs étaient fixés. C'est pour cela que nous avons eu à recruter un entraîneur de très haut niveau qui a travaillé farouchement. Il a pu mobiliser les garçons. Ils ont mouillé le maillot. On a joué non seulement d'abord le championnat, mais aussi il y avait eu le play-off qui s'est joué à Sangaredi, dans l'ampli mondial de la boxe 6, où quatre clubs étaient en compétition parmi les quatre. Deux équipes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à savoir l'AS mine de Sangaredi qui a terminé première dans cette compétition et l'unique club de Canca. Alors, maintenant que vous êtes en deuxième division, la question qui revient souvent, c'est le sort qui va être réservé à l'entraîneur Lonsen Imara. Est-ce que vous allez le récompenser par une prolongation de collaboration entre vous et Lonsen Imara ? Ou est-ce que l'AS mineur de Sangaredi va voir plus loin que le bout de son nez ? Mais M. Tungara, je ne sais pas pourquoi vous, les journalistes sportifs, vous restez tous focus sur l'entraîneur. La même question m'a été posée par Nostalgie, la même question m'a été posée par 6Media, et puis ainsi de suite. Lonsen Imara est un entraîneur de très haut niveau. Quand il a paraffé le contrat avec l'AS mine de Sangaredi, son dernier club était l'AS Caloum. Alors, il a pris le risque de venir s'occuper d'un club qui a été relégué en Ligue Amateur, et nous avons paraffé un contrat d'une saison. Son contrat est terminé, il a bien rempli son contrat parce que les objectifs qui lui ont été assignés avaient été atteints, et il a respecté ses engagements. Maintenant, le staff, le bureau exécutif de l'AS mine de Sangaredi va se retrouver. Très rapidement, avant le début du championnat de la Ligue 2, nous allons décider son sort. C'est au bureau qui va décider si nous allons rénover notre confiance à M. Lonsen Imara ou nous allons le remercier. Mais jusqu'à ce que je cherche, Lonsen Imara a rempli pleinement ses objectifs, qui est le bureau exécutif de l'AS mine de Sangaredi, il avait été assigné. Contrat d'humain rempli par Lonsen Imara, qui finit la saison avec un sentiment de devoir accompli, Mohamed. Alors, M. Luc Amara, aujourd'hui vous passez en deuxième division, c'est carrément une autre dimension dans le football. Aujourd'hui, à quoi vous pensez qu'on projet à court terme pour pouvoir également grimper en Ligue 1 ? Mais quelles vont être, par exemple, les solutions sur lesquelles vous comptez vous reposer pour bien gérer cette deuxième division ? Je pense que, monsieur, la question que vous avez posée, vous avez trouvé la réponse, vous-même vous avez parlé de la réponse là-dedans. Mais je vais être un peu explicite là-dessus. Vous avez dit que nous nous sommes retrouvés en Ligue 2. Alors, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de jouer la Ligue 2. Vous savez déjà, c'est les six matchs, je crois, qui vont être sous les pieds des garçons que nous allons mettre à l'œuvre. D'accord ? Et puis, l'objectif final, c'est de retrouver la Ligue 1. C'est notre objectif final. Que ce soit avec Lonsen Imara, que ce soit avec un autre sélectionneur. L'objectif final que nous allons assigner, comme on a fait l'année dernière, c'est de trouver les joueurs compétitifs et de ramener le club en Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, la place de l'ASM de Saint-Garidi, c'est la Ligue 1. Monsieur Louis Kamara, président de l'ASM de Saint-Garidi. Alors, moi, ma dernière question, c'est pour savoir, aujourd'hui, vous savez, dans le football guinéen, surtout, il y a une certaine opacité par rapport au terme de contrat avec les joueurs, avec les encadreurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire pour, par exemple, des joueurs qui évoluent avec vous ? Est-ce qu'on va, par exemple, assister au bonheur de voir des joueurs qui sont contractuellement liés avec vous de façon transparente ? Et, en tout cas, comment comptez-vous gérer le club sur le plan, je dirais, financier ? Voilà. Votre dernier collègue qui vient de me poser une question avait dit que le club était en Ligue amateurs. Vous savez, la Ligue amateurs, elle est différente de la Ligue professionnelle du football. Qui dit Ligue professionnelle du football parle du professionnalisme, dans ce cas. Et le sélectionnaire, et le staff technique, et les joueurs qui feront partie de l'équipe de la SMI de Sangaredi, vont tous paraffer un contrat, et un contrat bien solide que nous allons même homologuer au bureau exécutif de la Ligue professionnelle du football, pourquoi pas à la Fédération guinéenne du football, pour mettre chacun à sa place, pour que chacun puisse connaître réellement sur quel pied il faut danser. Oui, Véron, coach. Oui, bravo et félicitations, M. le Président. Comme vous l'avez dit, moi, je suis l'une des rares personnes qui vous a vues venir dans le football, parce que vous avez été mon vice-président, à l'époque où le coq était en 3e division, avec assez de difficultés, vous vous êtes investi, sans faire aussi des bruits, et on vous a vu autour du CIK, dans les moments difficiles. Aujourd'hui, la question que je vais poser, c'est votre arrivée au sein du bureau exécutif de la Ligue guinéenne du football professionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de rejoindre cette Ligue, parce que vous connaissez tous que le football guinéen a des difficultés. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au sein de la Ligue guinéenne du football professionnel ? D'abord, comment vous avez appris votre intégration au sein du bureau exécutif de la Ligue ? Merci, Bramad Soury Djabi. Je vais vous dire en toute sincérité, ma venue dans le bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football, je l'ai appris comme vous l'avez appris. Et j'ai été même copté. Pourquoi j'ai été copté ? Parce que la personne que j'ai remplacée dans le bureau exécutif a vu son équipe reléguée à Ligue amateurs. Donc, au moment où son équipe a été reléguée à Ligue amateurs, il n'avait pas mené à sa place dans la Ligue professionnelle de football. C'est à l'issue de cela, l'ensemble et à l'unanimité de ce bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football ont porté leur choix sur ma modète personne pour pouvoir appartenir désormais au sein de ce bureau exécutif. Mais j'ai parcouru un peu les réseaux sociaux. Les gens même ont commencé à mal interpréter cela, à savoir, oui, on voit maintenant pourquoi Real Kakulima ou autres clubs ont été empêchés d'accéder à la Ligue 2. Je me transcris en faux à ces allégations. Moi, je ne suis pas venu dans le football pour me servir du football. Je suis venu dans le football guinéen pour servir le football guinéen. Je suis venu dans le football guinéen pour rehausser le niveau du football guinéen, mais surtout mon club à qui j'appartiens aujourd'hui, qui est l'AS Mineur de Sangaredi. Bonsoir, M. Louis Camara. Au fait, j'aimerais vous féliciter déjà pour ce qui se passe dans votre club et de votre promotion dans la Ligue 2. J'aimerais savoir, est-ce que votre club est prêt à relever le défi de la Ligue 2 ? Parce que la Ligue 2 n'est pas faite pour durer, hein ? Bon, oui, mais... Madame, moi, je pense qu'il ne faudra pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Cette question, j'aimerais que vous me la posez quand nous allons être au milieu du championnat. Là, vous allez voir quelles sont nos ambitions. Est-ce que nous sommes prêts à... Comment on appelle ça ? À atteindre les objectifs. Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi ? Je vous donne rendez-vous au milieu du... Comment on appelle ça ? Du championnat de la Ligue professionnelle. Ou à la fin, je viendrai moi-même dans votre studio. Nous allons nous asseoir. Et puis, par le football, on saura réellement si les objectifs ont été atteints ou pas. M. Louis Camara, président du club AS Mineur de Sangaredi. En tout cas, merci, M. le Président, d'être passé. On espère vous revoir dans ce studio. Pourquoi pas dans le prochain numéro de Foot Express ? Ce serait bien de revenir sur toutes ces actualités. Avec plaisir, je serai vraiment très enchanté de m'asseoir sur le même plateau que l'Ibramassori d'Abi Véron pour parler du football. Merci, M. le Président. En tout cas, l'invitation vous est faite et on vous attend impatiemment, M. le Président. Merci beaucoup. Lui, Camara, président de l'AS Mineur de Sangaredi. Mouhamad, on n'est pas venu, le Président l'a dit, la Ligue 2 n'est pas faite pour traîner. Elle est budgétivoire. Il faut, c'est un tremplin pour vite intégrer l'élite du football. C'est un objectif très noble. C'est pourquoi je lui avais posé la question, quelles sont les solutions sur lesquelles il comptait se reposer pour affronter cette Ligue 2. Parce que généralement, au début de la saison, on assigne toujours un objectif à l'entraîneur et au staff technique. C'est soit de se maintenir en Ligue 2, histoire d'engréger plus d'expérience et de mieux se positionner pour la saison d'après. Ou alors, c'est de venir carrément en Ligue 2 et la même année, chercher à monter coûte que coûte en Ligue 1. Mais je pense que cela n'est pas du tout facile, surtout pour un club qui vient du niveau amateur. Il avait déjà donné la réponse. Si vous ne l'avez pas compris, il dit que la place de l'AS Mineur de Sangaredi, c'est un Ligue 1. C'est un objectif. C'est un objectif très noble. On le souhaite en tout cas le meilleur, même si on sait que ça va être très compliqué, surtout que la Ligue 2 guinéenne est très difficile à jouer. Mais évidemment, on le souhaite, on lui dit félicitations pour sa promotion, donc justement, dans le bureau exécutif de la Ligue 1 de football professionnel. On espère qu'il sera insoufflé, insoufflé nouveau également à Sobido. Bien, oui, Kajato. Non, mais nous, on aimerait juste le féliciter. Mais après, on espère que tout va bien se passer parce que quand on regarde notre championnat et ce qui se passe, quand on a une nouvelle tête, disons, dans le groupe, parce que la manière dont il parle, c'est une personne qui aime le football. Donc je me dis que peut-être ça va, on verra. Non, c'est une valeur ajoutée pour la Ligue 1 de football professionnel. Parce que quand même, ce qu'il faut reconnaître, c'est un jeune et il a les moins de ses ambitions. Bien, et ce tournoi de montée n'a pas fait que des heureux, Mohamed. Vous savez pourquoi ? Avant de le dire. Parce qu'il y a de frustrés aussi. Comme toutes les compétitions de montée au niveau supérieur. Bien. Souvent en Guinée, on a toujours appris que de l'argent est versé, et voilà, et ainsi de suite. C'est un débat éternel. On a le président du Real Kakoulima, Mamadou Yahya Bintajalo, en direct de cette émission Foot Express. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez illuminé... Oui, allô. Vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Bien, vous avez évacué votre déception, ou bien vous êtes toujours en train de la ruminer ? Non, 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 ça, on a oublié, mais ce qui se pose maintenant qu'un problème, c'est comment trouver les voies au moins pour ne pas que ça se répète, pour ne pas que d'autres soient victimes. Pour ne pas que quoi se répète ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à Sangaredi ? Mais d'abord, laissez-moi féliciter l'AS mineur de Sangaredi, son président. C'est faire plaisir de votre part. Et si l'entraîneur Luce Nimara, qui a eu le courage, un entraîneur de ce niveau, de prendre un club de la Ligue amateur, ça fait déjà beaucoup. Et aussi l'uniclub de Cancan, je les félicite et je les souhaite bon vent. Mais à côté, il faudrait fustiger ici le comportement des arbitres, parce que ce qu'ils ont fait à Sangaredi, c'est du brigandage. Et laissez-moi oser appeler ça comme ça, parce qu'on a évité un peu, je suis un peu dessus de certains médias aussi qui étaient présents sur place et qui n'ont pas osé dénoncer ça. Alors, monsieur le président, sortons des généralités. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entrons dans la moelle épinière de la chose. Prenons le match allé Cancan-Real-Caculima. Cancan-Real-Caculima, deux pénaltys flagrants, un carton rouge et un but que le Real a marqué, que l'arbitre n'a pas accordé. Et vous imaginez un peu un match de ce genre qui se joue sur un terrain neutre. Et zéro corner pour le Real-Caculima. Zéro corner. En 90 minutes ? En 90 minutes. Le nombre de fautes, vous allez voir, les images sont avec nous, quoi. Alors, des pénaltys imaginaires comme ça. Mais malheureusement pour eux, ils ont fait du mal au président du Real-Caculima. Mais sans oublier les enfants, ces jeunes joueurs qui ont été victimes. Aujourd'hui, qui se disent que leur effort seul ne suffit pas. Ils vont devenir des professionnels demain et qui ne vont jamais oublier ce qui s'est passé à Sangarine. Donc, c'est compliqué comme ça. S'il faut mettre les moyens, passer une ou deux années à préparer une très bonne équipe. Et que les gens vont juger le mérite. Et après, c'est s'asseoir à Conakry, donner des consignes. Les jeunes arbitres pour aller décider autrement le sort. C'est grave ce que vous dites, M. le Président. Donner des consignes à partir de Conakry pour favoriser une équipe au détriment d'une autre. Oui, oui, c'est justement ce qui s'est passé. Justement. Sinon, les deux premières journées, il n'y a eu aucun problème. Le troisième match, on a vu le comportement des armes. Dès que j'ai vu, d'ailleurs, le trio arbitral, il n'y a pas manqué d'attirer l'attention du président de la Ligue amateurs pour lui dire, écoute, le trio arbitral, je connais un peu leur lien avec certaines personnes qui ne veulent pas sentir ma tête. Et après, il m'a dit, non, ne t'en fais pas, il faut jouer le match. J'ai dit, écoute, ce qui va se passer aujourd'hui, ce serait le pire. Et maintenant, heureusement, heureusement pour nous, on a tout filmé. Il y avait une caméra là-bas qui filmait, non seulement le mouvement des chefs de mission et aussi tout le match entier. Donc, on s'est dit, ben, voilà. Pourquoi on nous a fait venir ici à Sangaredi ? C'est pour venir foutre la merde. Et puis après, ils ont déjà choisi les équipes à Konakry qui doivent se qualifier. Et nous, on est venus peut-être pour nous promener. Non, on s'est dit, il faut aller jusqu'au bout pour les mettre à découvert davantage. Voilà, voilà, monsieur le président, pour beaucoup d'observateurs, nous, on n'était pas de la partie. Ils pensent que la meilleure équipe de ce tournoi-là, c'était forcément le Real Kakourma. Mais tout comme nous sommes dans le football, la meilleure équipe peut ne pas être vainqueur d'un trophée. Ça se fait. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, vous, en tant que secrétaire général de la Ligue régionale de football de Konakry, membre de la commission de la Fédération guillenne de football, s'agir des archives au sein de la Fédération guillenne de football, si vous, vous êtes victime de tout ce qui s'est passé de ce côté-là, est-ce que ça encourage d'autres messieurs de venir dans le football ? Et je voudrais savoir qui peut être épargné de ces genres de situations. Oui, c'est ce que je viens de vous dire un peu plus haut. C'est qu'ils pensent qu'ils ont fait du mal au président de Real Kakourma. Mais j'oublie qu'il y a beaucoup qui ont observé. Il y a le public bon enfant de Sangaredi. Je félicite beaucoup qui aiment le beau football, qui n'ont pas manqué de nous encourager, de nous dire les cas de vérité. On a évité un peu aussi, parce que ces derniers temps, on a remarqué que sur les réseaux sociaux autres, les gens ne savent toujours pas adapter leur vocabulaire à l'environnement qu'ils fréquentent. Ils confondent le débat à l'offense, les idées aux injures. Donc, on s'est dit de quitter un peu le volet-là et utiliser d'autres méthodes. Ce qui est sûr, on a vu beaucoup de personnes ici qui ont quitté le football, rien qu'à cause du comportement des arbitres. Aujourd'hui, on va beau mettre des millions de dollars, si vous voulez, dans le football guiné, tant qu'on a un corps arbitral comme ça, on n'ira nulle part. Monsieur le Président, en parlant du corps arbitral, ce que vous expliquez pour justifier le mauvais sort qui vous aurait été attribué pour reprendre actuellement vos mots, ce que vous expliquez, le nombre de corners, le nombre de fautes, tout ça, ce sont des faits de jeu qui se produisent sur le terrain. Mais en dehors du terrain, qu'est-ce qui vous aurait désavantagé ? Et concrètement, je vais poser cette question toute crue. Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent pour marchander cette montée ? Non, 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 on ne m'a pas parlé de l'argent, mais au fait, il y a eu juste un petit malentendu entre le Président Antonio et moi, ici, lors des élections ici. Donc, et depuis ça... Malentendu autour de quoi ? Quel sujet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en fait, il y a un deuxième crop ici, qui est le Temu FC, où le Roreal Junior compétit. Lors des élections de la Ligue Amateur, c'est le DT, la personne de Kouliko Ivoge, qui est entrée dans la salle au nom de Temu FC. Et ensuite, les élections de la mise en place des commissions électorales et des recours et autres. Maintenant, il s'avère que Koli et moi, on ne s'est pas entendus. Alors, j'ai décidé de ne plus le laisser représenter Temu FC. Et voilà tout l'origine du problème. Mais il y a d'ailleurs le chef protocolif, qui n'a pas manqué, qui est une personne honnête, qui m'a dit, « Tout ton problème, tu as simplement désobéi au président. » Les raisons, personne ne me l'a demandé. Parce que le jour, le président m'a appelé pour me dire, « Écoute, laisse Koli entrer dans la salle. » Mbam Moussabintou était présent, lui Koli en personne. J'ai dit, « OK, monsieur le président, mais il faut qu'on en parle. » Et personne ne m'a demandé les raisons. Et depuis ce jour, je vous dis, « On en veut à la tête de Yaya, mais il pense que je vais céder d'un yota qui se trompe et mal connaître à ma personne. » De toutes les façons, je suis patient, j'observe. Ils pensent m'avoir fait du mal. Non, j'ai appris. Et je reviendrai avec force, Inch'Allah. Je ne désespère pas. Dernière question. Vous allez bien ? Au fait, je me dis, moi franchement, je vous félicite, je peux vous féliciter, parce que je me dis, les gens qui sont dans le football guinéen, ce n'est pas tout le monde qui ose dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Déjà, vous assumez votre position, vous parlez, vous dites ce que vous pensez, même venant du président. Et franchement, c'est la félicité. Franchement, c'est des hommes comme ça, je me dis, qu'on a besoin dans le football guinéen, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. qu'ils ressentent. Mais après aussi, pour ceux qui ont des arbitres, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. La corruption, elle est présente partout. Mais il n'y a pas eu. Il dit qu'il n'a pas, il n'affirme pas. Non, il n'affirme pas, mais du moment où, excuse-moi, dans un match où il y a cinq fautes qui sortent, je ne sais d'où, qu'il y ait deux pénaltis où on dit que ce n'est pas de vrais pénaltis. Mais comme il dit qu'il a des images, du moment où il dit qu'il a des images, ce qui veut dire ce qu'il dit, même si pas 100% vrai, mais c'est à 70% vrai. Une question, une question rapidement, M. le Président, avant de le laisser, donc, pour continuer cette émission. Aujourd'hui, vous vous sentez victime de quelque chose parce que vous avez une position contradictoire avec certainement le Président qui pourrait vous rattraper. Mais est-ce que par le passé, vous avez été, par exemple, au courant de quelconque marchandage de la montée en Ligue 2 ? Est-ce que vous avez été une fois au courant de comment les malversations se passent au niveau, donc, de cette montée ? Ben, en fait, c'est... J'ai achangéré d'après notre échec. Beaucoup m'ont raconté ce que ces différents arbitres, des jeunes, j'arbitre malheureusement pour eux. Moi, je dirais parce qu'on les a sacrifiés comme ça. même durant le championnat de la Ligue Pro, leur comportement aussi a été fustigé et remarqué par beaucoup de dirigeants qui en parlent. Donc, à partir de s'engarrer de main, beaucoup m'ont appelé, ne sois pas étonné, ça se passe toujours comme ça. Les phases de montée, c'est toujours téléguidé, donc les équipes sont choisies déjà à l'avance et après, voilà, ça se décide autrement. moi, je dis d'accord, mais nous, on aime la chose, c'est pourquoi la première des choses que j'essaie de faire, c'est construire une équipe digne de nom, quels que soient les moins. Parce que cette équipe de Real Kakouma, il y a les enfants de Davola dedans, des enfants de Dubré qui ont tous été victimes et qui en parlent aujourd'hui. On m'appelle de Davola, même à Canca, même l'équipe de Canca que je respecte beaucoup, il y a des joueurs là-bas que j'estime beaucoup leurs attaquants, leur milieu défense, qui ne cessent de m'appeler et m'encourager. J'ai dit, bon, ça va, c'est ça notre football et le système-là, il faut en finir avec parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas prôner le développement du football et ne pas sanctionner un tel comportement des arbitres à la base. j'ai entendu une fois l'intervention du vice-président, il dit que c'était des jeunes arbitres, il vient, c'est une honte parce qu'il sait pertinemment bien que les moyens que les gens ont mis pour en arriver là, si toi, tu prends un arbitre mal formé, et s'il est mal formé, peut-être que les fautes sont partagées, les corners, les pénaltys, deux pénaltys de l'autre côté et de le mettre peut-être braqués sur un camp, même nos fautes redeviennent, non, c'est pas possible. D'accord. Monsieur Mamadou Yahya Binta Diallo, président du club Real Kakoulima, qui dégageait tout ce qu'il avait d'amère sur son cœur à l'issue de ce tournoi de montée pour la deuxième division. Monsieur le président, merci de nous avoir révélé ces douze en direct de Foot Express. Merci. Bon courage. Voilà. On a tous suivi le président du Real Kakoulima. Oui, ce qu'il faut respecter, Paul, c'est le courage de l'homme. C'est le courage de l'homme de dénoncer certaines choses qui peuvent peut-être améliorer les façons de faire, mais ce que moi j'aimerais, c'est d'avoir une édition spéciale avec les organisateurs qui est la Ligue Amateur, certains témoins qui étaient de l'autre côté à Sangarelli et le président du Real Kakoulima pour pouvoir nous éclairer certaines choses et c'est important pour le football guinien parce que je vous dis, je sais de quoi je parle. J'ai écouté Rachel. Je suis l'un des entraîneurs qui a du plus joué la montée, qui en a l'espérance. J'ai joué la montée plus de neuf fois. Je sais de quoi je parle. Ce jour-là, ça serait important qu'on soit autour du table pour pouvoir discuter pour que dorénavant que les équipes méritent leur place. Bien. Franchement, c'est un débat qui mérite d'être tenu, même si c'est très compliqué d'avoir des preuves palpables pour mieux illustrer des accusations comme ça, mais à raisonner comme ça par le fait des choses et par les observations c'est les mêmes accusations qui reviennent saison après saison. On sait que ça peut se faire. Maintenant, le plus compliqué, comme je le dis, c'est d'avoir des preuves. C'est ce qui est compliqué. Sinon, dans l'entainement de tout le monde, c'est les pratiques qui se font. Maintenant, après, ce n'est pas une manière d'aider le football parce que tout simplement lorsque le mérite n'est pas récompensé, surtout dans cette discipline, ça fait place, par exemple, à des défauts durant des compétitions. Et moi, justement, pour mieux comprendre cet environnement-là, j'aurais quand même souhaité que l'on puisse avoir des émissions d'immersion spéciale pour nous enquêter des réalités, savoir comment ça se passe parce qu'apparemment, ça devient un business très important pour certaines personnes dans le milieu du football guinéen. Et si le corps arbitral est souvent décrié, je pense que ça ne nous amène pas très loin et ça ne fait pas une très belle image du football guinéen. Je pense que de ce côté, c'est peut-être une pique que l'on envoie à Moussa Bintou et à tout son corps de revoir justement comment restructurer peut-être cette corporation pour aider le football guinéen à aller à un meilleur lendemain. Et ce qui est très grave, ce qui est très compliqué, c'est que si, pour mine de rien, quand votre tête ne plaît pas à des dirigeants dans le monde du football, et puis on peut vous en vouloir et ça peut vous pousser. Mais bien sûr, mais ça se passe même pas seulement à la fin de temps. Mais même de l'autre côté, ça se passe. Surtout maintenant, il a été très courageux, mais ce qu'on aurait aimé, ce que moi en tout cas j'aurais aimé, c'est que tous les acteurs qui se sentent victimes de la même chose, tous les gens qui sont témoins de ces pratiques, et quand même le courage pour mieux aider le football guinéen de sortir de leur silence. C'est un vœu pire, c'est comme ça. Mais le problème est que ces gens-ci, ils sont forts à parler derrière, mais quand il faut venir devant, devant une caméra et parler, ils n'assument pas. Et c'est vraiment dommage comment on peut évoluer avec des gens comme ça. Bien, ils n'assument pas. On a le président de la Ligue Amateur, M. Abdoulaye Bain, directeur. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, comment allez-vous ? Oui, ça va, très bien. Félicitations, d'avoir organisé ce tournoi de montée en D2 qui a livré donc son verdict ce week-end. Alors, on va passer en revue le bilan de ce tournoi rapidement, M. le Président. OK, bon, je dirais que le bilan est très élogieux. D'autant plus que depuis 2017, à Pita, il n'y a pas eu de play-off. Et ce play-off a été vraiment une exception parce que ce play-off a été joué en aller-retour entre les quatre équipes. Donc, habituellement, nous faisons deux matchs pour connaître les deux qualifiés. Cette fois-ci, nous avons fait 12 matchs pour connaître les deux qualifiés. Donc, je dirais que le bilan est très élogieux par rapport aux années précédentes. Mouhamad. M. le Président, peut-être que vous n'avez pas suivi ou je ne sais pas, mais en tout cas, on accuse l'organisation de ce côté que les choses ne se sont pas très bien passées dans toute la transparence nécessaire pour avoir les équipes qui méritent vraiment la deuxième division et notamment avec le club de Capoulima qui fustige les comportements donc de certains arbitres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous reprocher d'avoir organisé une montée en deuxième division qui a été marchandée et comment comptez-vous vous défendre ? Moi, je ne défendrai pas parce que ce que vous avez dit est très vaste. Vous dites que c'est une mauvaise organisation. Je ne sais pas à quel niveau. Non, non, non. On ne dit pas que c'est une mauvaise organisation. On dit que ça a été fustigé sur tout le comportement des arbitres par rapport à la transparence et à l'équité, à la neutralité de ce corps. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le comportement des arts, c'est le président de Rial Kakoulima qui fustige l'organisation ? Je ne suis pas un arbitre. Moi, je ne peux qu'organiser les compétitions. Ce qui est de l'arbitrage, je pense qu'il y a une commission des arbitres qui gère les arbitres, qui les programme. Donc, le choix des arbitres n'est même pas de la Ligue amateur, ce n'est pas de notre compétence, c'est de la commission des arbitres. Donc, pratiquement, je ne ferai pas d'appréciation sur l'arbitrage d'autant plus que le plus... Tu peux faire un match où toutes les deux équipes sortent dire qu'on m'a triché. Donc, sur des trucs comme ça, bon, il m'est très difficile de faire une déclaration concernant les arbitres. À ce que je sache, nous avons fait une compétition qui s'est bien déroulée et il n'y a pas eu de plaintes, il n'y a pas eu de problèmes sur le terrain. Mais de l'appréciation des arbitres, ça ne relève pas de ma compétence. M. Abdoulaye Ba, président de la Ligue Amateur. M. le Président, on serait très heureux de vous recevoir dans un autre numéro de cette émission Foot Express pour revenir sur ce tournoi de montée et éventuellement se projeter sur les perspectives. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Merci d'être passé dans Foot Express. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Mohamed. Merci. Mohamed, merci. C'est moi qui vous remercie et très content de vous avoir retrouvé parce que malheureusement le match dernier, je n'étais pas là. Oui, mais condolé à ça. Vous avez manqué quand même. Merci. Oui, grand-mère. Vous avez manqué. Grand-mère, c'est parti. Cathy, merci. Il y a eu une vieille de 5, d'après Gaby, c'est une vieille qui a 150 ans. 94 ans. Oui, Gaby. Bien, 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 c'est bien plus. C'est bien plus. Je pense qu'on dégérait cette émission. Ça m'inspire. Félicitations. Merci. Merci à Abdourad Dramé. Merci à toute l'équipe de la télé, l'équipe technique de la télé. Lamine Sidibé, Abouakar Fautesouma, Saloumo Fofana. Merci à toutes et à tous de votre thème abattention. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus long des mornings, version radio et télé. Prenez soin de vous et bon début de semaine par anticipation sur Adafo Media. Bien s'informer, ça demande du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada